Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 14 check-list de taille des images et de publicité Facebook. Je vais partager avec vous tout ce que j'ai découvert par rapport aux dimensions des tailles en termes des images et en termes des tests pour vos publicités Facebook. Et je vais vous parler tout en détail, pas tout en détail dans la vidéo, mais juste les plus importants. Après, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, j'ai fait l'article avec tous les détails qu'il vous faut pour les publicités Facebook. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir l'article en détail. Mais tout d'abord, pourquoi je vous parle des détails des images et des publicités Facebook ? En fait, alors que bien évidemment vous voulez créer des publicités sur Facebook par exemple, bien évidemment, en fait, le problème avec ça c'est qu'on a bien évidemment, on ne sait pas trop quoi mettre. C'est-à-dire, on a souvent nos images et nous-mêmes quand on les crée, le test c'est la même chose. Mais, évidemment, il y a beaucoup de règles chez Facebook, à vrai dire, qui font en sorte que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec vos publicités Facebook. Et c'est là le problème en fait. Et moi, personnellement, quand j'ai créé ma toute première campagne de publicités Facebook, et surtout ma toute première, en fait, j'avais des images qui ne me convenaient pas du tout, convenaient à seulement pas aux publicités Facebook. Au lieu de passer, à vrai dire, 5 minutes comme la grande majorité des gens le font avec leur publicité Facebook, que moi j'ai passé 2 heures, j'ai passé 2 heures à savoir trouver une image qui correspondait par rapport à Facebook, parce qu'en fait, il fallait que je trouve des images qui correspondaient. Et je suis tombé par chance d'avoir une image disponible pour ça, parce que sinon, à vrai dire, j'aurais fini par créer une nouvelle image pour l'habituer dans la publicité Facebook. Et à vrai dire, pour tout vous dire, j'ai perdu du temps à côté de ça. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous donner les dimensions qu'il faut pour vous aider à gagner beaucoup plus de temps, à vrai dire. Gagner plus de temps pour produire des publicités Facebook. Alors, maintenant, pour les publicités Facebook, les tailles des publicités Facebook, je vais vous dire les grandes liens. Je ne vais pas tout vous dévoiler, à vrai dire, je ne veux pas vous tuer devant la caméra, avec tous les numéros à savoir, etc. Si vous voulez plus de détails, j'ai mis tout dans l'article. Vous pouvez noter, si vous voulez, dans l'article. Mais sinon, je vous donne les grandes lignes dans la vidéo. Alors, cliquez. Pour les publicités, avec les publicités engagantes, par exemple, c'est-à-dire les publicités que vous avez sur votre page Facebook, que vous avez envie de mettre en publicité Facebook, et bien, en fait, pour les images, pour les publicités en images, par exemple, c'est 1200 x 900, en pixel, c'est-à-dire. Et pour, à vrai dire, pour le titre, c'est 25 caractères, avec 30 caractères également pour le test. Et, à vrai dire, il faut vraiment savoir ça aussi, c'est 20% de test sur l'image. Facebook, à vrai dire, il refuse toutes les publicités qui ont plus de 20% de test sur les images. Pourquoi ? Parce que, en fait, Facebook fonctionne comme ça. Ne me demandez pas en détail pourquoi ils veulent 20% de test, parce qu'en fait, Facebook le veut. Juste ça. Et donc, voilà, pour les publicités en images, de vos pages Facebook, c'est 1200 x 900. Pour les publicités en vidéos, c'est 1200 x 900 également. Pour les publicités en diaporama, par exemple, si vous créez une vidéo en diaporama de plusieurs images, c'est 1280 x 720. Avec, bien sûr, le titre, c'est 25 caractères, avec le test 30 caractères, bien évidemment. Et pour les publicités que vous avez créées sur votre page Facebook, en test, par exemple, c'est seulement que 500 caractères maximum, pas plus. Et je peux vous dire aussi que les publicités en test sur vos pages Facebook ne peuvent pas être répertoriées sur la colonne droite que vous voyez, par exemple, sur la fenêtre de Facebook. Vous avez le fil d'actualité et à côté, vous avez la colonne de droite. Cette publicité-là ne sera pas visible de ce côté-là parce qu'en fait, elle n'a pas d'image, tout simplement. Ensuite, pour les publicités en mentions M, la dimension, c'est 1244. C'est juste ça. Quand vous ferez la publicité pour aimer votre page, ça sera 1244, la dimension de l'image. Ensuite, là, on va enseigner avec les clics pour un site web, c'est 121628. Et ça, c'est la même chose pour les conversions pour un site web. Installation de l'application aussi. Engagement dans l'application. Et promouvoir au niveau local. Ces 5-là utilisent la même dimension, c'est 121628. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais Facebook, je pense, c'est pour simplifier un peu la vie. Et je trouve ça très bien, en plus. Puisque c'est la même dimension pour les 4. Voilà, c'est dit tout ça. Avec, bien sûr, 25 caractères pour les titres, 30 pour le titre. Et la description de la publicité également, c'est 90 caractères minimum. Minimum, c'est-à-dire pour la colonne droite. Après, si vous voulez enseigner avec plus de caractères, ça sera maximum pour une publicité sur un mobile, c'est 110 caractères. Pour un iPhone 5, bien sûr. Après, pour les nouveaux modèles, je ne connais pas encore. Voilà. Et ensuite, pour les publicités par rapport aux événements, c'est-à-dire réponses aux événements, c'est 12444, comme la publicité mentionne-là. Voilà. C'est ça la dimension, avec, comme vous le savez, 21% de caractères pour le titre, etc. etc. Pour la demande des offres, c'est-à-dire un bon de réduction, etc., c'est 12628, comme conversion sur un chiffre web, clic sur un chiffre web, application, etc. En enseigne avec les vues sur YouTube, c'est-à-dire, euh, non, les vues sur des vidéos, pardon, les publicités de vues de vidéos, de Facebook, c'est 1280, 675. Alors là, pour tout vous dire, les publicités en vidéo, il y a beaucoup, beaucoup de choses à respecter et je vous invite à voir l'article parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Et je vous invite à y voir. Ensuite, la dernière publicité, c'est Génération de Prospect, c'est 12628, comme conversion pour un chiffre web. C'est la même chose pour le texte d'image, avec toujours, pour toutes les publicités, moins, euh, pas plus de 20% de texte sur vos images, sur les publicités de Facebook. Euh, voilà, ça c'est, c'est tout qu'il y avait par rapport aux publicités Facebook. Je vous invite à voir l'article si vous voulez beaucoup plus de détails parce qu'à vrai dire, si j'avais mis tous les détails dans la vidéo, je suis sûr que je vous aurais tué la tête. Alors, pour faire simple, allez voir l'article et prenez ce qui vous intéresse. Mais, ne, voilà, ne prenez pas les détails qui vont vous tuer la tête. Bien au contraire. voilà, là, je viens partager avec vous tous les détails et les dimensions pour les publicités Facebook. Je vous invite à partager la vidéo si vous l'avez aimée, si vous ne l'avez pas aimée, ce n'est pas grave, ne la partagez pas. et si vous voulez aller encore plus loin avec les dimensions des images Facebook et voir même des publicités Instagram, j'ai créé une fiche récapitulative des dimensions Facebook, des publicités Facebook et des publicités Instagram. Si vous voulez aller faire des publicités Instagram, j'ai créé une fiche spécialement avec toutes les recommandations et les avisances d'Instagram. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien de description qui apparaîtra ici ou en dessous de la description de la vidéo. Et, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.